Qu'est-ce que tu fais du management ? D'informations à partir des données que l'on peut récupérer lorsque cette lumière laser, qui est très particulière, qui est caractérisée en particulier par sa grande concentration, lorsque cette lumière interagit avec des objets, avec une expérience, on est capable de faire des mesures autour et de récupérer de l'information que l'on traite derrière. Eh bien, ma journée, comme beaucoup de managers, elle est souvent très prise par des réunions, en fait, parce qu'en plus de réaliser ces mesures qui sont faites dans des petits laboratoires, là-bas où je travaille, au CEA, au BARP, nous sommes en charge de la construction d'un très grand instrument de physique, justement un laser, qui va être destiné à réaliser des expériences, de par l'interaction de ces faisceaux lasers avec une petite cible. Et la construction de ce grand instrument nécessite la collaboration de très nombreuses personnes. Eh bien, on a besoin d'échanger énormément pour se mettre d'accord, pour être sûre que l'on est dans le bon tempo. Et donc, on a beaucoup de réunions. Mes journées sont souvent beaucoup absorbées par ça, par de la communication, par de la coordination du travail entre les gens. Et puis, c'est le soir, lorsque j'ai un petit peu plus de liberté, que je peux me plonger dans les aspects plus techniques du travail de mes collaborateurs, lire leurs rapports, les corriger et puis discuter avec eux de ce qu'ils ont trouvé. Eh bien, ce laser, ça fait déjà longtemps qu'on oeuvre à sa définition et à sa réalisation. Et on a la grande joie de prévoir la mise en service l'année prochaine, en 2014, pour les premières expériences d'interaction de ce laser avec les cibles.